Bonjour, bienvenue chez Escape Mind Bar Ludique, c'est Roux Doudou. Aujourd'hui, je vais vous présenter Color Brain, qui est un jeu d'ambiance pour des joueurs de 12 ans et plus, de 2 à 20 joueurs, pour des parties d'à peu près 30 minutes. Mais avant ça, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir la notification de toutes les autres vidéos qui sortiront sur nos jeux. Allez, c'est parti ! Alors, pour la mise en place du jeu, très simple, vous avez déjà le petit tableau des scores. Chaque équipe aura 11 cartes, il peut y avoir jusqu'à 4 équipes, on va y venir après dans les règles. Vous avez une carte également à trappe couleur et il y a l'étui à question. La première carte est écrit « Commencez le jeu par ce paquet » et après, vous allez la tirer, vous allez avoir la première question. Donc, vous posez l'étui au milieu, chaque équipe a un paquet de cartes, donc 11 cartes de couleur, comme je l'ai dit, et la trappe couleur. Et au milieu, vous mettez le tableau des scores et la partie peut commencer. Donc, chaque équipe peut avoir entre 1 et 5 personnes dans l'équipe, c'est ce qui est conseillé en tout cas. Vous avez donc les 11 cartes, chaque équipe a les 11 cartes plus la trappe couleur. Vous tirez la première carte avec écrit « Commencez le jeu par le paquet ». Au moins, la première question va apparaître. En haut, on va avoir un petit numéro. Parfois, ça peut être un astérix. L'astérix va dire que, justement, vous avez le choix du nombre de couleurs. Quand là, c'est écrit « 2 », ça veut dire qu'il y a deux couleurs à mettre. Donc là, on a « Tom » et « Jerry ». Ça veut dire qu'il faut mettre les couleurs de « Tom » et « Jerry ». Donc là, il y en a qui peuvent aller très vite. Le gris, le marron. Vous posez face cachée. La première équipe qui pose face cachée dit « Color Brain ». Et les autres équipes n'ont plus que 15 secondes pour pouvoir répondre. Ceci fait, une fois que le décompte est fait, vous arrêtez. Chaque équipe révèle les couleurs qu'ils ont mis. Et après, vous tirez la carte pour voir les couleurs gris et marron. Ça va, je connais bien mes classiques. Donc là, le nombre de points pour le calculer, c'est par rapport au nombre de mauvaises réponses qu'il y a pu avoir. Par exemple, on va prendre un exemple. Il y a deux équipes qui répondent correctement, qui disent le gris et le marron. Une équipe va dire « Orange » et « Gris ». Et l'autre va dire « Blanc » et « Gris ». C'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui ont tort. Ça veut dire que les équipes qui ont eu bon vont marquer deux points. Donc, vous allez cocher deux cases. C'est le premier qui sera à 10 cases qui aura gagné. L'équipe qui sera à 10 en premier qui aura gagné. Si jamais tout le monde avait bon, à ce moment-là, il y aurait eu un point bonus pour la prochaine manche. C'est-à-dire que personne n'aurait marqué de points sur le Tom & Jerry. Et la prochaine question qui aurait été posée, liée par un autre joueur au hasard. S'il y aurait eu cette fois deux équipes qui auraient eu bon et deux équipes qui auraient eu tort, il y aurait eu deux points plus un point bonus, donc trois points. Si jamais il y avait encore une bonne réponse des quatre équipes, ça fait deux points bonus. Encore à la question suivante et ainsi de suite. Si tout le monde se trompe alors qu'il y a des points bonus, les points bonus disparaissent totalement. Donc voilà, il peut y avoir des questions plus simples, d'autres questions plus difficiles. C'est tout pour le principe du jeu. Le tour de jeu, ça va très vite. C'est un jeu vraiment très sympa, très drôle. Là, vous avez un premier paquet. Il y en a un deuxième également qui est dans la boîte que vous pouvez ouvrir une fois que vous avez fini le premier paquet. Quand également vous révélez une réponse, petite chose à indiquer. Ne retournez pas la carte car il y a une autre question. Donc pour pouvoir avoir plus de questions, une fois que vous avez retiré la première carte, vous la remettez à l'arrière de l'autre côté. Vous la retournez et au moins ça permettra une fois que le paquet est terminé, d'avoir les autres questions de l'autre côté et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout pour le jeu. J'espère que ça va vous plaire ce jeu. N'hésitez pas à le jouer en famille, entre amis, à beaucoup du coup, parce que vous allez voir que c'est conseillé entre 2 et 20 joueurs. Ça fait de la marche quand même. En attendant, moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.